Audencia était mon coup de cœur dans mon parcours à travers les écoles, dans mon tour de France. C'était l'école qui m'avait le plus marquée, l'école qui ressemblait le plus à ma personnalité. Et par rapport au parcours, aux différentes possibilités qu'offrait l'école, c'était vraiment l'école dans laquelle je me suis sentie le mieux. Moi j'ai eu un parcours classique à Audencia, j'ai commencé par un an et demi de cursus commun à l'école. Pendant ce cursus commun, j'étais membre du bureau des élèves et responsable admissible particulièrement. Ensuite, j'ai poursuivi par une année césure qu'on appelle AIPM à Audencia, dans une entreprise allemande à côté de Stuttgart, qui s'appelle Tussenkrupp-Presta München-Esslingen. Et dans cette entreprise, j'étais en contrôle de gestion. Ensuite, j'ai décidé de prolonger cet acquis en contrôle de gestion avec une spécialisation en contrôle de gestion audit. Et je suis partie aux Etats-Unis dans le cadre de mon cursus à Audencia pour mon semestre à l'étranger. Et enfin, j'ai terminé cette année par un stage en audit chez Ernst & Young au Luxembourg. Alors, Audencia m'a permis de comprendre ce que je voulais faire dans la vie. Ça m'a donné une perspective d'avenir. Et c'est vrai que je suis rentrée à l'école sans savoir exactement vers quelle filière je voulais me tourner, ce que je voulais faire plus tard. Et grâce aux cours, grâce aux stages et aux différentes activités que j'ai pu faire dans le cadre de l'école, ça m'a vraiment donné une voie vers laquelle aller. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'audit. Et c'est grâce à mes cours à Audencia. Alors, pour poursuivre, après mon cursus à Audencia, qui était spécialisé en audite, j'ai décidé d'intégrer un cabinet d'audite parisien. Je serai en septembre chez Mazars en tant qu'assistante auditrice. Sous-titrage Société Radio-Canada